Bonjour à tous, on va travailler aujourd'hui sur un protocole spécifique de renforcement pour les cervicales qui peut être utile notamment dans les sports comme le rugby, la boxe ou les sports de combat. Le but ici va être d'évaluer la force musculaire des cervicales dans différentes positions pour à la fois faire un bilan puis ensuite proposer des programmes d'exercice aux joueurs ou aux combattants de renforcement par la suite qu'ils pourra faire en échauffant de ces combats ou en programme de renforcement en musculation. Je vais donc utiliser le muscle controller comme dynamomètre manuel pour calculer la résistance de ces muscles cervicaux dans différentes positions. On va commencer avec une position de flexion cervicale haute, extension cervicale basse où je vais venir mettre ma résistance ici et je vais lui demander de résister au maximum et je vais la comparer avec une position d'extension complète des cervicales où je viendrai mettre ma résistance comme cela. Donc je vais lui demander de positionner son bas du dos vraiment en l'ordose, de venir serrer les ongles plates l'une contre l'autre, de rentrer le menton et d'avoir comme ça un alignement entre les cervicales, les thoraciques et les lombaires. Le test donc je vais te demander sur trois répétitions de maintenir cinq secondes de contraction, d'accord ? Avec une résistance ici tu auras trois secondes de repos entre chaque. Ok ? On fera d'abord trois fois le menton entré puis trois fois en extension complète. Ok ? Tu es prêt ? Allez c'est parti ! Prends bien le menton, t'es prêt ? Allez go ! Tu restes bien statique, tu résistes. Encore, 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 encore et roche. Une deuxième, prêt ? C'est parti ! Encore, 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 encore et roche. Une dernière, t'es prêt ? Allez go ! Encore, 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 encore et roche. Deuxième position, en extension comme ça. Je vais venir toujours me placer sur le haut de la nuque mais cette fois-ci je vais venir faire une résistance vers l'avant. T'es prêt ? Allez go ! Encore, 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 encore et roche. Deuxième, allez. Encore, 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 encore et roche. Une dernière, go ! Allez, 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 allez ! Et elle marche ! Ok, donc toujours pareil, la position de dos, tu creuses bien le bas du dos, tu viens serrer les oeufs plates entre elles. Et là, je vais te demander de faire une extension complète, remonte le menton, voilà, et de tourner la tête comme ça. Ma résistance, elle viendra ici. D'accord ? On va faire trois répétitions sur la rotation droite puis ensuite trois répétitions sur la rotation gauche comme ça on pourra comparer les deux côtés. Ok ? T'es prêt ? Pareil, cinq contractions, euh, trois contractions de cinq secondes. Ok. Allez, en position, là. Prêt ? Allez, go ! Allez, résiste. Encore, 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 encore. Deuxième. Prêt ? Go ! Allez, encore, 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 encore. Et relâche. Troisième. Ça va ? Go ! Encore, 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 encore. Et relâche. Ok. Peut-être 17 kilos. Et l'autre côté. Trois répétitions, pareil, cinq secondes. C'est parti, go ! Allez, résiste, 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 résiste. Et relâche. Deuxième. Go ! Encore, 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 encore. Et relâche. Dernière. Go ! Encore, 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 encore. Et relâche. Ok. Donc là, on peut voir les résultats de ton test sur l'extension rotation à droite et à gauche. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que tu as un déficit sur la rotation droite par rapport à la rotation gauche, qui est à peu près là de l'ordre de trois, quatre kilos de différence entre les deux côtés. Donc ça sera un axe de travail à faire sur ton renforcement cervical. Et ça va pouvoir permettre de prévenir des blessures éventuelles au niveau de la nuque si t'es bien plus stabilisé et de façon homogène des deux côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada